Président, Ministres, Collègues, Monsieur le Ministre Bruno Le Maire, chacun connaît ici dans cet hémicycle votre cohérence idéologique à laquelle nous sommes résolument opposés, mais je ne peux pas vous cacher ma surprise de vous avoir entendu citer pour tout potage des ministres des Finances d'Ancien Régime sans que vous ayez trouvé un seul nom sur les 155 qui se sont succédés depuis le début de l'ère républicaine en France, qui est trouvé grâce à vos yeux, pas même Jacques Rueff, dont j'aurais pu penser que pour un ancien gaulliste comme vous, le nom est en sens. Alors bon, 1439, Jacques Coeur, Ministre de Charles VII, oui, tellement concussionnaire et multinationaliste que le roi lui-même le fit arrêter, et Colbert, dont vous savez comment il est aujourd'hui discuté et les raisons pour lesquelles. Alors j'ai pensé que peut-être vous aviez envie d'agiter un peu ces braises, Jacques Coeur et Colbert étant tous les deux sur la sellette en ce moment. En attendant, évidemment, tout notre désaccord va se concentrer peut-être sur un point au moins, parce qu'il faut bien le résumer. Vous dites le problème de l'économie française, ce n'est pas la demande, c'est l'offre, nous avons le point de vue exactement inverse. Nous pensons que le problème de l'économie française, c'est la demande, qui n'est pas solvable, c'est plus de 5 millions de chômeurs officiels, c'est tout le secteur de l'économie informelle qui a plongé dans le néant, et c'est 9 millions de pauvres. Si tous ces gens se remettaient à penser et à préparer leur avenir en y consentant les investissements que la vie quotidienne exige d'eux, eh bien, le pays redémarrerait ce qu'il ne fera pas. Comment pouvez-vous nous dire, monsieur le ministre, que vous n'appréciez pas la comparaison avec l'Allemagne, vous qui êtes plus qu'un autre sensible pour nous avoir dit en commission des finances, que si le déséquilibre était trop grand entre Français et Allemands à la sortie du confinement économique, la zone euro n'y résistera pas. On se demande comment elle va résister quand on voit l'approche que vous en avez vous-même. Comment pouvez-vous nous dire que ce sont les mêmes sommes qui sont décaissées quand les Français vont mettre 5 milliards sur la table et les Allemands 730 ? Est-ce qu'il n'y a pas là un écart ? Eh bien oui, c'est quand même la réalité. Comment pouvez-vous dire que nous affrontons positivement et fortement, et vous évoquez toutes les manes du passé pour montrer l'État agissant, lorsque les Français vont pour un recul de 11 points de la production de la richesse intérieure telle qu'elle est aujourd'hui évaluée, mettre en face 3 points, c'est-à-dire 3 points d'investissement, 3 points d'injection de liquidité par l'État, c'est-à-dire 4 fois moins que le trou, tandis que les USA vont mettre aux environs 2 fois plus que le recul de leur PIB, et les Allemands 3 fois plus, mettant 20% de leur PIB, là où le recul de l'activité sera de 6 points. L'écart va être considérable. Et pour finir, vous nous donnez comme raison de nous réjouir et d'être heureux que dorénavant il y aura des dettes qui seront garanties par plusieurs États européens, les eurobonds qu'elles trouvaillent. Ces eurobonds, c'est encore de la dette. Et cette dette, évidemment, elle sera d'abord faite par ceux qui ont besoin de ces liquidités qu'il faudra rembourser. On espère que les taux d'intérêt seront plus bas parce que les fonds empruntés seront garantis par plusieurs États. Mais de toute façon, les taux d'intérêt sont aujourd'hui très bas et la véritable question, c'est celle de l'annulation, celle de la perpétuation pour toujours, de la dette, de son effacement. Car, vous le savez comme moi, puisque vous avez été brassé l'histoire jusqu'à 1439, que jamais, jamais dans l'histoire de France et dans l'État d'un quelconque pays européen, on a remboursé des dettes qui représentent une telle proportion de la richesse produite par le pays. Jamais. Et celle-là ne sera pas davantage remboursée que les précédentes. C'est d'ailleurs vous, Bruno Le Maire, qui avez rappelé dans cet hémicycle que de toute façon la dette telle qu'elle est était déjà perpétuelle puisqu'on ne la rembourse jamais et qu'à chaque fois qu'un titre arrive à échéance, c'est-à-dire à peu près tous les 7 ans, on le remplit de nouveau par de nouveaux emprunts. Mais d'un emprunt à l'autre à chaque fois, c'est un impôt privé que nous payons au circuit financier bancaire et il n'en a pas toujours été comme ça, vous le savez aussi bien que moi. Au demeurant, cette dette à laquelle vous ne toucherez pas va s'ajouter l'intervention sur les collectivités locales. Alors vous nous dites, vous avez l'air très satisfaits de la situation, permettez-moi de vous dire que vous êtes bien les seuls dans ce cas-là, parce qu'on va y mettre 600, 500 millions, là où il manque 5 milliards pour l'année 2020 et 3 milliards pour l'année 2021, les collectivités et l'Union des Mères disant qu'il faudrait 8 milliards. Les collectivités locales dans ce pays, c'est 70% de l'investissement public. Le premier investisseur, ce sont les collectivités locales. C'est quand même incroyable quand on voit les puissances considérables et les fortunes extravagantes qui s'accumulent dans ce pays. Tout cet argent fiche le camp directement à aller s'accumuler toujours davantage dans la sphère financière et pour ce qui est d'investir dans des biens réels, il faut compter sur les collectivités locales, c'est-à-dire sur l'impôt des Français. Les Français se payent par l'impôt à peu près tout ce à quoi ils ont droit. Quant à leurs grandes industries, leur magnifique production, eh bien de tout cela, aujourd'hui, il faut les arroser. Et vous le faites sans aucune contrepartie, c'est la première des considérations. Ni pour l'emploi, ni pour l'environnement. En Italie, la fiat est aussi remplumée par l'État. Mais en échange, l'État condamne à de la prison et à des amendes fiat si elle ne garde pas ses employés et si elle ne consente pas le niveau d'investissement qui est convenu. Qu'est-ce qui vous empêchait de négocier ? À quoi bon aller donner tous ces millions et ces milliards à Renault alors que 87% des véhicules qui vont être achetés dans ce pays ne seront pas produits dans ce pays ? Et l'on voit le président de la République annoncer à la télévision pourquoi il faut qu'on achète telle ou telle voiture parce qu'il va donner telle ou telle prime. Tout cela est absolument invraisemblable. Et de même pour l'aéronautique, à quoi bon mettre tous ces milliards pour Air France si dans le même temps la même compagnie s'en va acheter des avions qui seront produits dans le Nouveau Monde, au Canada et aux États-Unis pour un montant de 4 milliards, c'est-à-dire plus de la moitié de la somme qui va être consentie. Tout ça est aberrant et repose sur une idée qui est la vôtre mais qui là se trouve tout d'un coup follement embarrassée par la réalité. Vous avez pensé jusqu'à présent que la main invisible du marché se chargerait tout le temps de remettre tous les comptes d'aplomb. Mais vous n'aviez pas prévu que la main invisible du marché était celle qui tenait le guidon de la bicyclette laquelle ne marche que si on pédale sans arrêt. Dès lors qu'il y a un trou d'air, c'est fini, tout s'écroule, tout va à terre et la main invisible du marché ne réparera rien du tout. Seul l'État, la décision collective, la puissance du stratège public est de nature à remettre en route la machine et à la remettre en route, non pas pour relancer et continuer comme on faisait avant, mais pour faire quelque chose d'autre. La relance n'a pas de sens si elle n'est pas en même temps la bifurcation du système productif, de la production, de l'échange et même du modèle de consommation. C'est l'occasion ou jamais de le faire. Vous ne trouverez pas d'autres occasions à d'autres moments de l'histoire si jamais nous retrouvons un jour le cours qu'on a connu dans le passé. Alors, ce plan, il doit d'abord donner la priorité à ceux qui comptent plus que tout, c'est-à-dire ceux qui produisent la richesse et en particulier la jeune génération. On ne peut pas leur annoncer à la fois qu'ils vont passer les 100 prochaines années à rembourser une dette et annoncer aux 700 000 qui arrivent sur le marché de l'emploi à la rentrée de septembre qu'il n'y a rien de prévu pour eux, à part l'apprentissage. Permettez-moi de vous dire que ce n'était pas la bonne idée. Il faut de l'apprentissage, bien sûr. Mais ça ne peut pas être le modèle global de la formation professionnelle dans le pays. Il suffit d'y réfléchir en seul instant. L'apprentissage, ce n'est que la reproduction de ce qui se fait et de ce qui existe déjà. Seul l'enseignement général donné en alternance dans les lycées professionnels sur le cours d'un exercice d'une année entière permet de renouveler les qualifications et les compétences qui permettent de renouveler tout l'appareil productif et de trouver en regard les personnes capables de le faire fonctionner. Il m'apparaît que là encore, on a compté sur la main invisible du marché pour faire fonctionner l'enseignement professionnel. Nouvelle erreur. Les grands chantiers du pays doivent mettre en œuvre la jeunesse qui doit être appelée à y travailler. Et d'abord, pour faire la première des tâches qui est rattrapé le retard qui a été accumulé par les autres jeunes. Nous pourrions par exemple décider que la moitié de tous ceux qui arrivent sur le marché du travail seront embauchés directement par l'État. C'est-à-dire renouveler la formule des emplois jeunes dans un autre contexte qui permettrait avec une paye au SMIC, d'avoir 5 ans de visibilité, c'est-à-dire d'organiser sa vie. Ce mécanisme avait permis que 80% des jeunes gens qui avaient été recrutés de cette manière trouvent ensuite un emploi en CDI. Et ce fut une des contributions les plus brillantes du gouvernement de Lionel Jospin, en plus de la réduction du temps de travail, qui permit à ce gouvernement de rendre tous les comptes sociaux en vert à l'époque où ils furent appliqués. C'est la première des tâches. Et la seconde, c'est d'engager les grands chantiers. D'abord, pas le saupoudrage. L'eau, 20% de l'eau est perdue dans ce pays. Nous devons refaire les canalisations. Nous avons les entreprises pour le faire. Nous avons les qualifications. De même, pour la relève énergétique, le remplacement du nucléaire, permettez-moi de vous dire, monsieur le ministre, que bientôt vous vous réjouirez moins de dépendre d'une production qui dépend d'abord qu'il y ait de l'eau froide pour refroidir les centrales, quand tout est en train de réchauffer, à commencer par les fleuves dans lesquelles sont faits les prélèvements pour refroidir. Je ne m'en tiens qu'à ces deux points parce que, bientôt, vous aurez notre plan, monsieur le ministre. Je suis désolé de ne pas pouvoir le présenter en 15 minutes à cette tribune, mais il sera publié dès demain. Monsieur le ministre, messieurs les ministres, les élections municipales vous ont montré que face au mascaré social qui s'annonce, le peuple français n'a déjà aucune adhésion à ces institutions. C'est une grave crise de la représentation collective de la patrie qui s'exprime lorsque si peu de monde se déplace pour aller reconduire des pouvoirs locaux qui sont pourtant les plus proches, les plus connus, quelles que soient les étiquettes politiques, à cet instant, je ne les évoque pas. Cette crise, qui est une crise de confiance dans l'État, ne peut pas être rassurée. L'État et ses institutions, car l'État, au sens moderne, c'est le tout. L'État central, ce sont les collectivités locales, etc. Cette crise nous montre que, plus que jamais, en bas, on ne veut plus, et j'observe, qu'on donnera, avec ce plan, comme avec les précédents, une fois de plus l'impression qu'en haut, on ne peut plus. Monsieur, l'État est nargué, non seulement par les policiers qui font des manifestations interdites, mais surtout par Sanofi, à qui on donne des millions et des millions, et qui, la même année, où elle reçoit près de 2 milliards de l'État, en donne 4 à ses actionnaires. à qui je t' cooperationera à ce que l'État, on va voir les parties,